Écoutez, voir, sentir, vivez les journées Aquitaine Nature avec le CPIE Pays de Serres, Vallée du Lot à Masquières et Tombebœuf, du 23 au 24 mai. Au programme, randonnée nature, stand, exposition, découverte des amphibiens, pêche aux écrevisses et bien d'autres animations. Aujourd'hui, Pauline Lefort, chargée d'études de biodiversité au CPIE, nous présente le programme de ces deux journées. Oui, alors encore cette année, le CPIE participe à ces journées Aquitaine Nature, donc en proposant le samedi 23 mai un pique-nique sur le bord du lac dans le vallon de Verniott à Masquières, donc pique-nique au bord de l'eau et ensuite l'après-midi se déroulera une pêche aux écrevisses envahissantes qui sont présentes dans ce lac. Et puis dimanche 24 mai, donc la journée se déroulera à Tombebœuf, avec le matin une randonnée nature entre le lac de Loubet et le moulin de la ville, qui est un site naturel que le CPIE gère depuis plusieurs années. Et donc le midi, on proposera une auberge espagnole avec repas tiré du sac, donc pour un moment convivial au moulin de la ville. Et l'après-midi, donc des activités nature, des stands pour vous faire découvrir la biodiversité du Lot-et-Garonne sur le site du moulin de la ville pour un moment de partage sur l'environnement. Concernant la randonnée nature, à quelle heure est donné le départ ? Alors on se retrouve à 9h sur le site du moulin de la ville pour partir en direction du lac. Et donc ça durera à peu près jusqu'à midi. Donc là j'imagine qu'il faut prévoir un petit équipement pour cette randonnée ? Prévoir oui, des chaussures et des vêtements adaptés pour marcher, même s'il n'y a pas de difficultés sur ce trajet-là. Pour ce qui est du pique-nique, que ce soit le samedi ou le dimanche, là il s'agit d'un pique-nique avec repas tiré des sacs ? Oui, c'est ça. Chacun peut amener des spécialités s'il le souhaite pour faire partager avec les autres participants. Pour le dimanche après-midi 24 mai à Tombebeuf, vous l'avez dit, il y aura différentes animations, entre autres aussi découverte des amphibiens et pêche aux écrivisses. Alors pouvez-vous juste nous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour donner un petit aperçu aux auditeurs concernant d'abord la découverte des amphibiens ? Alors on pourra diviser les participants en plusieurs groupes selon leur envie. Donc on pourra faire un tour pour découvrir les amphibiens présents sur le site du Moulin de la Ville. Et puis il y aura aussi une exposition pour présenter les différentes espèces, pendant que d'autres pourront faire la pêche aux écrivisses dans un petit étang où l'écrivisse des Louisaines s'est installée. Là pour ces deux animations, là aussi il faut être équipé ? Pas nécessairement, enfin des chaussures de sport éventuellement. Très bien, alors toutes ces animations, on le rappelle, sont gratuites ? Oui, tout à fait. Mais il est peut-être conseillé de s'inscrire ? Oui, j'ai souhaité de s'inscrire donc auprès de notre association. C'était Pauline Lefort, chargée d'études de biodiversité au CPIE, Pays de Serres, Vallée du Lot. Vivez les journées Aquitaine Nature du 23 au 24 mai avec le CPIE, Pays de Serres, Vallée du Lot. Plus d'infos au 05 53 36 73 34 et sur le www.cpie47.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada